Bonsoir mesdames et messieurs, excusez-moi de déranger votre voyage, j'en ai pour 4 minutes rapidement, et c'est pas pour faire de la manche. Je viens expliquer un problème qui nous tient à coeur en Afrique, parce que beaucoup de citoyens français ne savent pas la réalité de ce qui se passe en Afrique, ils savent pas. Ils se demandent juste qu'il y a beaucoup d'immigrés et que c'est pas normal que ces immigrés là arrivent en France. Ils oublient la réalité que la France pille beaucoup de pays africains, impose cette domination dans beaucoup de pays africains, et que ces Africains qui arrivent ici, ils sont juste en quête de la paix, ils sont juste en quête de droits de l'homme. Je viens expliquer ce que nous vivons, parce que je suis ces Africains là qui quittent chose pour venir ici, je suis réfugié politique dans ce pays là. Alors, la France a instauré un système qu'on appelle la France Afrique. Ils ont tué tous les leaders, patriotes des pays africains, en retour pour nous imposer des marionnettes, pour nous imposer des laquais, qui peuvent livrer des richesses des pays africains, qui peuvent faire dilapider les minerais africains. Une politique qui appauvrit nos pays, c'est pourquoi nous venons dans ce pays là. Peut-être que beaucoup ne comprenront pas ce que je suis en train de dire ici là. Je vous invite à aller sur Youtube, taper la France Afrique, taper l'impérialisme français en Afrique. Si je viens agir ici, je viens parler ici, c'est parce que l'homme noir, qui a pour plus de dix siècles, ou plus de quinze siècles, subit une domination de l'impérialisme qui ne dit pas son nom. Les africains dans leur pays subissent une dictature dictée par la France. Les noirs, les africains qui sont ici, subissent une discrimination qui ne dit pas son nom. Je viens parler parce que Marine Le Pen, il y a trois, quatre jours, a parlé qu'il fallait expulser des africains qui ont manifesté à la gare de Lyon, qui ont brûlé quelques scooters. Je viens m'exprimer ici parce qu'Emmanuel Macron a répondu à un activiste africain, un camérounais, qui lui a parlé, il a dit nous mettons la pression sur les présidents africains pour libérer certains prisonniers politiques. Mais pour nous, qu'est-ce que nous avons retenu de ce discours ? C'est que c'est la France qui impose sa politique aux pays africains. Ce que la politique française a toujours nié tout le temps. Si nous venons ici, si vous voyez des immigrés ici, c'est à cause de la politique mondiale de la France, et notamment en Afrique. Moi, je viens d'un pays où en 1997, la France a donné des armes à un dictateur qu'on appelle Denis Sassoum-Gézo pour le pétrole des Congolais on nous a tués pour le bien de la France. On nous a tués. Et ça, j'aimerais le dire aux Français. L'uranium que vous voyez là, le train, ce train-là tourne grâce à l'énergie, l'électricité procurée par l'uranium. L'uranium vient du Niger parce que je le dirais sans cesse et tout le temps pour que le citoyen français, même le dernier qui est à l'âge de 3 ans qui vient à peine de comprendre les Français comprennent. Ce pays-là marche grâce à l'Afrique. Chacelet. C'est grâce au sang des Africains. Les Africains qu'on tue. C'est pourquoi ce pays-là marche. Et nous venons dire cette vérité-là pour que vous sachiez. Chacelet. Parce que souvent, les Français disent que ce n'est pas de notre faute. Ce sont nos élus. Nous, on ne connaît pas ça. Ce sont nos élus. Et nous, on vient vous dire aux Français pour qu'ils sachent. Ces Africains qui viennent ici, on n'a plus de choix. Nous venons ici parce qu'on n'a pas le choix. Nous venons ici à cause de la politique française qui nous a imposé des laquets, des marionnettes dans nos pays. Ils ont tué Thomas Sankara. Tous les dirigeants africains qui voulaient construire l'Afrique. Ils ont tué Sylvain Yassolim et Pio du Togo. Ils ont tué Thomas Sankara du Burkina Faso. Récemment, ils ont fait liquider Kadhafi. Il n'y a pas longtemps, on a fait déporter Laurent Bagbo de la Côte d'Ivoire. Au Congo-Brazzaville, en 1997, la France a décidé d'enlever Pascal Issouba pour nous imposer Denis Sassou Nguesso. Il faut que vous connaissez cette histoire. Marine Le Pen nous parle tout le temps d'expulsion. On va expulser les gens. On va nous expulser où ? Moi, là où je suis là, je ne peux plus rentrer dans mon pays. Parce qu'on m'a mis en dictateur. Si je parle, on va me tuer. Il faut que nos Français, nos citoyens français comprennent cette réalité. On est fatigué le secte politique, l'algérance de la France dans nos pays. Voilà le message que je voulais faire passer. La France n'a pas des mines d'or. Les mines d'or, l'or qui a la Banque de France, c'est l'or qui est pris au Mali. Le pétrole qui a la France, c'est pris au Gabon. C'est pris au Congo-Brazzaville. Faites des recherches sur ce que je suis en train de dire. parce qu'il est temps qu'on arrête le meurtre et le crime de nos frères qui sont en Afrique, qui sont en train de mourir. Ils meurent pour que la France vive. Le pétrole, le carburant que vous mettez dans vos véhicules, c'est pris au prix du sang des Africains. Donc voilà le message que je voulais faire passer. Nous passons de métro en métro parce que c'est le combat de toute une vie. pour faire comprendre nos citoyens français. Nous venons pas ici parce que la tour Eiffel nous plaît. Nous venons pas ici parce que le camembert nous plaît. Nous venons ici parce qu'on est obligés. à cause de la politique et les armes français c'est ce qui nous tuent et Emmanuel Macron doit l'entendre. c'est grâce à la complicité des dirigeants français et africains là comme sur la photo avec Emmanuel Macron avec Denis Sassou Nguesso un dictateur criminel un dictateur criminel 34 ans au pouvoir voilà les amis de la France voilà les amis de la France voilà le message que je voulais faire passer une bonne journée à tous une bonne journée à tous